Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le calcul intégral. Pour la première question, on nous donne ici deux intégrales. A qui est l'intégrale de 0 à ln de 2, l'exponcile de 2x sur e de x plus 1 fois d de x. Et autre intégrale B, l'intégrale de 0 à ln de 2, exponcile de x et ln de e de x plus 1, d de x. Pour la première question, on veut vérifier que e de x moins 1 plus 1 sur e de x plus 1, elle est égale à e de 2x sur e de x plus 1. Donc la première question, c'est seulement une vérification. Donc je prends bien sûr l'expression de la gauche et je simplifie. Bien sûr, on va l'écrire avec le même dénominateur. Donc e de x moins 1, j'écris ici 1. Donc je multiplie, j'obtiens e de x moins 1 fois e de x plus 1 sur e de x plus 1. Plus 1 sur e de x plus 1. Et ici, je vais obtenir e de x moins 1 fois e de x plus 1 plus 1 sur e de x plus 1. Je développe maintenant ce produit-là qui est identité remarquable numéro 3. Donc j'obtiens e de x carré moins 1 au carré qui est e de 2x moins 1. Et j'obtiens ici e de 2x moins 1 plus 1 sur e de x plus 1. Je simplifie maintenant par le 1 et j'obtiens e de 2x sur e de x plus 1. C'est le résultat de mon question très simple. Pour la question petit b, donner la fonction dérivée de la fonction f de x définie par ln de e de 2x sur e de x plus 1. Donc on va commencer bien sûr par f prime. F prime, c'est quoi ? La fonction f est définie comme ln, c'est une fonction composée entre deux fonctions, la fonction ln et la fonction ici e de 2x sur e de x plus 1. Et on sait que si on a par exemple une fonction composée sur la forme ln de e de x, sa fonction dérivée c'est quoi ? C'est la dérivée de u en haut sur u en bas. Bien. Maintenant, pour calculer f prime de x, il faut calculer la dérivée de e de 2x sur e de x plus 1 en numérateur et garder la même fonction en dénominateur. Et pour calculer la dérivée de cette fonction, ça c'est une fonction quotient. C'est la division de deux fonctions, donc il s'écrit u sur v prime. La dérivée de u sur v, c'est la dérivée de u fois v, moins la dérivée de v fois u sur v carré. Bien. Donc ça c'est l'expression. Donc c'est pour cela qu'on va premièrement essayer de donner la dérivée de cette fonction. Donc e de 2x sur e de x plus 1 prime, c'est la dérivée de e de 2x qui est bien sûr 2e de 2x. Facteur de e de x plus 1, c'est ça, u prime fois u, moins la dérivée de e de x plus 1, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de e de x c'est e de x, fois e de 2x. Le tout sur e de x plus 1, la fonction qui se trouve en bas, au carré. Donc ça c'est la dérivée de la fonction e de 2x sur e de x plus 1. Et on va bien sûr garder la même fonction en bas, puisque la dérivée de ln de u, c'est u prime sur u. Et bien sûr on va écrire ici e de 2x, e de 2x sur e de x plus 1. Maintenant on va simplifier l'expression qui se trouve en haut. Donc 2 fois e de 2x fois e de 2x, donc on remarque ici 2x, x, donc ça donne 2e 3x. Et 2e de x, ee e de 2, e de 2x fois 1, ça donne 2e 2x. Moins e de x fois e de 2x, il donne e 3x. Et on garde bien sûr tout ce qui est en bas. Après on va essayer de simplifier bien sûr. 2e 3x moins e 3x, il nous donne e 3x. Il reste ici plus 2e 2x sur e de 2x plus 1, le tout au carré. sur e de 2x sur e de 2x plus 1. Et je peux écrire bien sûr cette expression sur la forme d'un produit du premier nombre fois l'inverse du deuxième. Et j'obtiens bien sûr e 3x plus 2e 2x sur e de 2x plus 1 au carré, multiplié par l'inverse du bas, c'est-à-dire e de 2x sur e de 2x. Après je vais factoriser ici par e de 2x. Lorsque je prends e 3x plus 2e 2x, je factorise par e 2x, il reste ici e x plus 2. Et j'obtiens bien sûr e de 2x facteur de e de 2x plus 1, e de 2x plus 2 sur e de 2x plus 1 au carré, fois e de 2x plus 1 sur e de 2x. Puisqu'ici on a un produit, alors je peux simplifier par e de 2x, et je peux aussi simplifier par e de 2x plus 1 et prendre ici 1, simplifier par e de 2x plus 1 et on va garder e de 2x plus 1. Et le résultat c'est e de 2x plus 2 sur e de 2x plus 1. Donc ça c'est la fonction dérivée de la fonction f définie par ln de e de 2x sur e de 2x plus 1. Autre question de a, on veut calculer l'intégrale a. Donc on va prendre a qui est l'intégrale de 0 à ln de 2 de e de 2x sur e de 2x plus 1 d de 2x. Ce qu'on va faire premièrement, on remarque que e de 2x plus e de 2x sur e de 2x plus 1, on a déjà vu dans la première question a qu'elle est décomposée sous cette somme. e de 2x moins 1 plus 1 sur e de 2x plus 1 d de 2x. On a montré dans la première question que cette somme est égale à ce résultat-là. Bien, alors dans ce cas je vais essayer de décomposer cette intégrale. On va prendre l'intégrale de cette fonction, c'est l'intégrale de la première plus l'intégrale de la deuxième. Donc on donne ici l'intégrale de 0 à ln de 2 de e de 2x moins 1 d de 2x plus l'intégrale de 0 à ln de 2 de 1 sur e de 2x plus 1 d de 2x. Pourquoi ? Parce qu'on peut calculer cette intégrale directement parce que ce sont des fonctions usuelles et on va essayer de voir comment calculer l'intégrale de 1 sur e de 2x plus 1 de deux manières différentes. Bien, pour la première intégrale, l'intégrale de 0 à ln de 2 de e de 2x moins 1 d de 2x. Donc la primitive que je vais prendre de e de 2x, c'est e de 2x. La primitive de 1, c'est x. Et je prends bien sûr e de x moins x, 0 ln de 2 de 2. Je prends les images maintenant. e ln de 2 moins ln de 2, moins e 0, moins 0. Qu'est-ce qu'il va en donner bien sûr ? e ln de 2 moins ln de 2, moins e 0, plus 0. e 0, c'est 1. 2 ln de 2, c'est quoi ? 2 ln de 2, c'est le 2. e 0, c'est 1. On obtient bien sûr 1 moins ln de 2. Pour le deuxième intégrale, on va essayer de le calculer de deux façons différentes, comme on a dit avant. Donc on va prendre la fonction 1 sur e de 2x plus 1. Donc 1 sur e de 2x plus 1, ça c'est une fonction quotient. Donc on a un numérateur et un dénominateur. Ce qu'on remarque ici, c'est que le 1 qui se trouve en haut, bien sûr, n'est pas la dérivée de la fonction qui se trouve en bas. Mais si je prends 1 sur e de 2x plus 1 et je multiplie le numérateur et le dénominateur par e de moins x, le résultat nous donne 1 fois e moins x, c'est e moins x. e moins x fois e x, c'est e 0, c'est 1. Et 1 fois e moins x, c'est e moins x. Donc on va multiplier, bien sûr, le numérateur et les dénominateurs par e moins x. On obtient cette expression-là. Donc on va appliquer, on va remplacer 1 sur e de 2x plus 1 par ce résultat-là. Donc on obtient l'intégrale de 0 ln de 2, e moins x sur 1 plus e de moins x dux. Ce qu'on remarque ici, c'est que cette fonction qui se trouve en bas, si je le note u, sa fonction dérivée, c'est quoi ? Dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de e moins x, c'est moins e de moins x. C'est-à-dire qu'on est arrivé à définir ici la dérivée u' de u qui se trouve en bas. Donc si je le calcule de cette façon, on va obtenir l'intégrale de u' du x sur e du x d du x qui est bien sûr ln de la valeur absolue de u du x entre a et b. Bien, donc l'intégrale de a à b de u' sur u d du x, c'est ln de la valeur absolue de u à b. Bien, mais ici on remarque que la dérivée de 1 plus e de moins x, c'est quoi ? Si je pose ici u, la dérivée c'est moins u. Donc on va prendre ici, on va ajouter un moins en haut et faire sortir le moins à l'extérieur de l'intégrale. Donc moins fois le moins, ça donne 1 plus. Donc on écrit cette intégrale sous la forme moins l'intégrale de moins e de moins x sur 1 plus e de moins x. Et maintenant on a ici u', ici on a le u, alors on obtient moins ln de la valeur absolue de u du x qui est 1 plus e de moins x, 0 ln de 2. Et maintenant on va remplacer bien sûr x par ln de 2 et par 0. Pour ln de 2, on obtient moins, entre parenthèses, ln de la valeur absolue ou bien de 1 plus e de moins ln de 2 puisque 1 plus expensé de moins x est directement positif, ça ne pose pas de problème, moins ln de 1 plus e de 0. On calcule maintenant ln de moins ln de 2. Donc moins ln de 2 c'est quoi ? C'est ln de 1,5. En appliquant l'exponentiel, l'exponentiel de moins ln de 2, c'est l'exponentiel de ln de 1,5 qui est égal à 1,5. Et on obtient ici moins, entre parenthèses, ln de 1 plus 1,5. L'exponentiel de moins ln de 2, c'est 1,1 plus 1, c'est 2. On obtient moins ln de 1 plus 1,5 moins ln de 2 et 1 plus 1,5 c'est 3,5. On consimplifie aussi, on obtient ln de 3 sur 2, c'est ln de 3 moins ln de 2 moins ln de 2 avec le moins. En supprimant les parenthèses, on obtient moins ln de 3 plus ln de 2 plus ln de 2. Et bien sûr, on obtient le résultat final de cette intégrale de ln de 2 moins ln de 3. Et après, on va revenir à notre intégrale qui est l'intégrale A. Et A, c'est quoi ? C'est la somme de ces deux intégrales. On a calculé le premier, on a trouvé 1 moins ln de 2. On a calculé le deuxième, on a trouvé 2 ln de 2 moins ln de 3. Donc, on prend la somme de ces deux résultats. Et le résultat final, c'est 1 plus ln de 2 moins ln de 2 de 3. Bien. On passe à une autre façon pour le calcul de cette intégrale. l'intégrale de 1 sur e du x plus 1 d du x. Donc, pour le calcul de cette intégrale, on va s'intéresser à la question précédente. Quand on a pris une fonction f et on a calculé sa fonction dérivée, on a trouvé e du x plus 2 sur e du x plus 1. On remarque ici qu'on a le même dénominateur, e du x plus 1, e du x plus 1, mais on n'a pas le même numérateur. Ici, j'ai 1 et ici, j'ai e du x plus 2. Donc, premièrement, on va commencer par faire apparaître le 2 au. Pour cela, je vais écrire ici 1 demi, l'intégrale de 0 à ln de 2 de 2 sur e du x plus 1 d du x. Bien. Lorsque je multiplie 1 demi par 2, le résultat, c'est 1. C'est-à-dire que ces deux intégrales sont égales. Bien. Et après, ce qu'on va faire ici pour faire apparaître e du x plus 2, je vais bien sûr écrire 2 sur la forme e du x plus 2 moins e du x sur e du x plus 1. Et bien sûr, e du x plus 2 sur e du x plus 1 moins e du x sur e du x plus 1. Bien. Donc, cette fonction, c'est quoi ? C'est cette fonction qui définit f prime de x. Alors, sa fonction primitive, c'est quoi ? C'est f. Alors ici, je vais écrire 1 demi f de x, puisque f, c'est la primitive de e du x plus 2 sur e du x plus 1 moins. Et pour cette fonction, e du x sur e du x plus 1, on remarque que u de e du x, c'est la dérivée du du bas du u. Donc, cette fonction, sa primitive, c'est ln de la valeur absolue de e du x plus 1. Donc, moins ln de la valeur absolue de e du x plus 1, 0 ln de 2. Et, on remplace f de x par son expression. On va trouver le résultat que cette intégrale égale à 1 demi ln de e du x sur e du x plus 1 moins ln de e du x plus 1, 0 ln de 2. On va remplacer premièrement par ln de 2. x par ln de 2, x par ln de 2. On trouve 1 demi, ln de e, 2 ln de 2 sur e, ln de 2 plus 1, moins ln de e, ln de 2 plus 1. Et, on va retrancher l'image de 0. Donc, ln de e, 2 fois 0 sur 0 plus 1, plus ln de 0 plus 1. Je le calcule maintenant. 2 ln de 2, bien sûr, c'est ln de 4. Alors, ici, on obtient 1 demi ln. Ici, on obtient 2 ln de 2, c'est quoi ? C'est ln de 4. E ln de 4, c'est 4. 2 E ln de 2, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. On obtient ici ln de 4 tiers, moins. E ln de 2, c'est 2. Plus 1, c'est 3. On obtient ln de 3, moins. Ici, E0, c'est 1. E0 sur 1, on obtient 1 demi, moins ln de 1 demi. Ici, on obtient 1, 1 plus 1, c'est-à-dire moins ln de 2. Bien. Et après, on va essayer de simplifier cette expression. Donc, ln de 4 tiers, c'est quoi ? C'est ln de 4, moins ln de 3, moins ln de 3, plus ln de 2. Puisque ici, ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Avec le moins, ça donne plus. Plus ln de 2, ceci multiplié par 1, 1 demi. Et bien sûr, on remarque ici ln de 2, ln de 2, ln de 3, ln de 3. Et ln de 4 ici, c'est 2 ln de 2, en utilisant la formule de puissance. Après, je simplifie. 2 ln de 2, plus ln de 2, plus ln de 2. Ça donne 4 ln de 2, moins 2 ln de 3. Le taux multiplié par 1 demi. Et en simplifiant, on obtient 2 ln de 2, moins ln de 3. On a trouvé le même résultat qu'on a trouvé pour la première façon. Et après, je vais prendre A comme intégrale, qui est la somme de ce désintégral. En remplaçant ici le premier par 1, moins ln de 2. Le deuxième par ce résultat-là. Et enfin, on trouve que A égale à 1, plus ln de 2, moins ln de 3. Pour l'autre question, on veut, bien sûr, répondre à cette question, à l'aide d'une intégration par partie, calculer B. C'est intégrale, deuxième intégrale. Donc, on va prendre B. Pour utiliser une intégration par partie, on va essayer de décomposer cette fonction et l'écrit sur la forme d'un produit. Un produit, soit on note U' fois V, ou bien U fois V'. L'idée, c'est de prendre une fonction qui désigne une dérivée et l'autre qui désigne une primitive. Et après, on va changer les rôles entre ces deux fonctions. Bien. Ici, donc, si je prends l'intégrale de A à B de U de X, soit V' de X, D de X. Ça, c'est la première idée pour, bien sûr, utiliser l'intégration par partie. Ça, c'est quoi ? Ça, ça donne la primitive U de X fois V de X à B, moins une autre intégrale, l'intégrale de A à B. On va changer les rôles entre U et V'. U, au lieu de U, on va prendre U' de X. Et au lieu de V', on va prendre V de X et D de X. Bien. On va appliquer cette formule à cette intégrale-là. Donc, on va poser, premièrement, U égale à ln de E de X plus 1 et V' égale l'exponentiel de X. Bien sûr, pourquoi ? Parce que pour la fonction ln de E de X plus 1, on ne connaît pas sa primitive. C'est pour cela qu'on va prendre ln de E de X plus 1 comme la fonction U, qu'on va après calculer sa fonction dérivée. Et pour E de X, c'est très simple. Donc, on peut calculer sa fonction dérivée qui est U de X et de même la primitive qui est E de X. Bien. Après, puisqu'on a posé U de X égale à ln de E de X plus 1, alors on va maintenant calculer U' de X. La dérivée de ln d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction sur elle-même. Donc, on va prendre la dérivée de E de X plus 1 qui est E de X sur la fonction elle-même. Et pour V' qui est E de X, alors la primitive, c'est E de X elle-même. Bien. Après, on va utiliser cette formule-là. Alors, premièrement, on va prendre entre crochets U fois V. U, c'est quoi ? C'est ln de E de X plus 1 et V, c'est E de X. Alors, on va prendre E de X fois ln de E de X plus 1, 0 ln de 2. Après, on va passer à l'autre intégrale. Donc, le premier intégral, on a pris le produit de U et V'. Donc, pour le deuxième intégral, on va prendre le produit de U' et de V, c'est-à-dire on va prendre l'exponentiel de E de X sur E de X plus 1 fois E de 2 de X. Donc, on va simplifier, bien sûr, ce produit-là. On obtient, donc ici, pour le premier terme, on va le calculer. On va remplacer ici par ln de 2, ln de 2, ln de E, ln de 2 plus 1, moins E0, ln de E0 plus 1. Donc, pour l'exponentiel de ln de C2, ln de 2, ln de 2, bien sûr, ici, ln de 3 ici, ln de 3, ln de E0, ln de 2, C2, ln de 3, moins ln de 2. Et pour l'autre, on va écrire l'intégrale de 0 à ln de 2 de l'exponentiel de 2X sur E de X plus 1 d de X. Bien, après, on va garder ce résultat, 2 ln de 3, moins ln de 2. Et pour l'autre, ça, c'est quoi ? C'est l'intégrale A. C'est l'intégrale A et on a déjà calculé dans la question petit a. On va remplacer, bien sûr, on garde 2 ln de 3, moins ln de 2, et remplacer A par le résultat qu'on a trouvé, 1 plus ln de 2, moins ln de 3, entre parenthèses précédées d'un signe moins. On le simplifie, on obtient 2 ln de 3, moins ln de 2, moins 1, moins ln de 2, plus ln de 3. Donc, on obtient finalement 3 ln de 3, moins 2 ln de 2, moins 1, qui est égal, bien sûr, à moins 1, moins 2 ln de 2, plus 3 ln de 3. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9.